Bonjour, ce matin je voudrais aborder avec vous une excuse qui revient très régulièrement dans le cadre des coachings que je peux faire en entreprise et qui est une excuse qui est utilisée par les personnes qui s'en servent pour, disons, ne pas aller vers des comportements qui soient meilleurs, vers la résolution d'un certain nombre de situations. Et cette excuse c'est la culture, on parle toujours de culture d'entreprise et en fait lorsqu'on aborde la question avec eux on se rend compte que dans leur esprit la culture s'impose à eux alors qu'en fait la culture n'est jamais que le fruit de nos interactions et c'est ça qu'il faut comprendre en fait, la culture n'est jamais que le fruit de nos interactions. Évidemment aujourd'hui si nous avons cette tendance dans les entreprises à vouloir ne pas faire de vagues, à être certes en compétition mais en même temps on est dans une sorte de statu quo, je ne te crée pas d'ennui, tu ne me crées pas d'ennui. À partir de ce moment-là, la culture devient l'excuse pour laquelle on est d'accord de laisser passer toute une série de comportements qui ne sont probablement pas les meilleurs lorsqu'il s'agit d'être performant au sein de l'entreprise. Ça nous prive de toute une série de dialogues possibles qui seraient nécessaires à pouvoir commencer à résoudre nos problèmes ou améliorer nos performances jusqu'au moment où ça craquerait éventuellement et où il y aurait une crise plus profonde qui s'installerait parce que ça ne serait plus tenable. Alors je le disais tout de suite, la culture n'est jamais que le fruit de nos interactions mais ça va dans tous les sens évidemment. Si nous nous laissons aller à des comportements qui sont moins bien, moins bons, évidemment nous sommes occupés à tirer l'entreprise vers le bas, la culture de l'entreprise est tirée vers le bas, la performance de l'entreprise est tirée vers le bas et la survie de l'entreprise à un moment donné pourrait même être engagée. À l'inverse, si nous développons des comportements et des attitudes professionnelles qui restent je dirais au top de ce qu'ils devraient être, qui sont dans la logique des exigences, etc. Évidemment il y a des personnes qui ne correspondront pas à ces exigences-là, elles s'en sentiront probablement mal à l'aise, mais au moins on pourra commencer à faire quelque chose par rapport à ça. Une personne qui n'a pas ou pas encore le bon comportement professionnel dans un contexte donné n'est pas nécessairement coupable de quelque chose. Peut-être est-elle parce qu'elle n'a pas envie de faire d'efforts ou qu'elle considère qu'elle préfère se laisser aller, ne pas fournir d'efforts à améliorer quelque chose, ou elle n'a pas envie de se fouler, ou elle n'a peut-être même pas envie de travailler, ça arrive malheureusement dans certains environnements. J'ai du mal à comprendre, mais ce sont des comportements que certains aiment avoir pour plein de raisons qu'on pourrait analyser un jour. A l'inverse, il y a des personnes qui seraient d'accord d'avoir de meilleurs comportements, mais qui ne les possèdent pas encore. Et eux ont besoin d'une montée en compétence. Donc le fait de garder une culture d'entreprise qui est assez élevée, qui est très exigeante dans les comportements et les attitudes professionnelles, dans les habitudes professionnelles, eh bien voilà quelque chose qui peut aider justement à poser le diagnostic à un moment donné, qui a besoin de faire quelque chose, que quelqu'un a besoin d'aide, que quelqu'un a besoin d'accompagnement, qui est une montée en compétence à faire, qu'il y a un problème à réparer, parce que parfois il y a des problèmes à réparer dans l'entreprise, qui peuvent être des problèmes opérationnels, des problèmes d'organisation, des problèmes de flux, un flux qui est mal conçu, une procédure qui est mal fichue, etc. Donc ce sont des marges d'amélioration possibles. Dans le cas qui m'occupait hier, c'était lié par exemple aux réunions. J'attirais l'attention de mon coaché qu'une réunion est quelque chose qui coûte cher, que s'il y a, mettons, huit personnes en réunion, et que la réunion commence avec un quart d'heure de retard, c'est deux heures hommes complètes qui viennent d'être gaspillés et qui ne produiront rien. Or, on peut déjà faire beaucoup de choses en deux heures de travail. Et donc voilà deux heures de travail qui ont disparu complètement de l'entreprise. Alors je ne suis pas contre le fait qu'on puisse prendre un moment de détente de temps en temps, mais on se prend cinq minutes autour de la machine à café, on rigole un petit peu, puis chacun retourne travailler. Ça le fait et ça coûte peut-être moins cher. Mais une réunion se doit d'être efficace. Il y a un certain nombre de personnes qui sont présentes dans cette réunion. Et si dans la réunion, il y a des personnes qui arrivent en retard, eh bien je lui dis, moi j'aurais tendance à leur dire, écoute, tu ne rentres pas en réunion, tu vas m'attendre dans mon bureau et tu vas m'expliquer pourquoi tu étais en retard. Si jamais les personnes viennent en réunion et ne sont pas préparées, eh bien idem, tu viens, vas m'attendre dans mon bureau et tu m'expliqueras pourquoi tu n'es pas préparé pour cette réunion, parce que cette réunion, elle coûte cher. Si j'ai, durant une heure, j'ai dix personnes qui sont là, ou même huit personnes, c'est une journée complète de travail qu'a coûté la réunion. C'est huit heures homme qu'elle a coûté. Et si ce sont des salaires de cadre ou même de directeur, ce sont des salaires qui sont quand même très élevés, même ramenés à la journée. Si une réunion ne se termine pas sur des décisions qui seront suivies des faits, évidemment, eh bien voilà une réunion qui n'a servi à rien. Donc ce budget qui est le budget d'une journée homme a été purement gaspillé et c'est comme si nous l'avions jeté dans la poubelle. Donc la personne me disait, oui, mais la culture d'entreprise veut qu'on ne dise rien par rapport à cela. Je dis d'abord, la culture d'entreprise n'est jamais que le résultant de nos interactions. Donc peut-être qu'à aujourd'hui, vous en êtes arrivé au point où vous avez perdu l'habitude de dire quoi que ce soit par rapport à ce type de déviation. Mais en même temps, ces comportements plombent quelque part, en tout cas vous volent une partie de vos ressources. Donc il s'agit ici d'un chef de service, donc il est lui et son collaborateur en charge d'un certain nombre de choses à faire, peu importe ce qu'il lui est demandé. Mais en même temps, il a une charge de travail qui est assez imposante. Donc chaque fois qu'il passe du temps en réunion, il parle beaucoup de temps dans des réunions et que ces réunions ne servent à rien, c'est du temps qui lui est retiré par rapport à du travail qui est à produire. Et donc, d'un côté, ne rien dire par rapport au gaspillage qui est fait de ses ressources, alors que dans le même temps, on le sommera de s'expliquer et de justifier, comment dire, sa production, est quelque chose qui me paraît, je veux dire, paradoxal. Donc d'un côté, on me prive de moyens pour faire mon travail, mais d'un autre côté, je suis pris d'expliquer pourquoi mon travail n'est pas fait. Donc à un moment donné, si nous ne commençons pas à dénoncer, je veux dire, les mauvais comportements, les pertes de temps inutiles, surtout si elles sont redondantes et récurrentes, eh bien, on est occupé à se tirer une balle dans le pied. Et en fait, on se retrouve dans un système à double contrainte qui va générer nécessairement énormément de stress, qui est, d'un côté, je te demande de faire quelque chose, et de l'autre, je ne te donne pas les moyens de le réaliser. Et donc, évidemment, la personne stresse complètement par rapport à cela. Donc, autant les gens sont en droit d'être en exigence par rapport à notre travail, par rapport à sa qualité, par rapport au fait de tenir des délais, etc., autant nous avons les mêmes droits vis-à-vis des autres lorsqu'il s'agit de préserver notre temps et de faire des choses efficaces. Donc la culture d'entreprise pourrait être très bien et pourrait venir en soutien, justement, du fait d'être excessivement exigeant de la qualité professionnelle des autres. Donc quand on est en réunion, pour reprendre cet exemple, il y a un ordre du jour. On est là à l'heure. La réunion se déroule tout à fait normalement. Il y a des... et efficacement. Il y a des décisions qui sont prises en fin de parcours et qui sont notées et suivies. Là, ça devient un investissement intéressant. Je sais que nous sommes de plus en plus aujourd'hui dans une forme de management participatif, et pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Ça peut être utile parfois, ne fait qu'en termes de motivation. Puis souvent, il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. En même temps, c'est arrivé à un point aujourd'hui où on est dans une forme de réunionnite. Et j'ai le sentiment qu'un certain nombre de mes clients, en tout cas, passent le plus clair de leur temps en réunion, au point de me demander, enfin, au point où je me demande quand est-ce qu'ils trouvent encore le temps pour pouvoir réaliser le travail sur lequel ils se sont engagés en réunion ? Ou quand est-ce qu'ils ont du temps pour pouvoir prendre du recul par rapport à tout le travail qui est à réaliser de façon à l'organiser au mieux et avoir un meilleur usage possible de leur temps en étant beaucoup plus efficace et en ayant de bien meilleurs résultats ? Donc, la culture d'entreprise sera toujours pour moi une mauvaise excuse. La culture d'entreprise est une conséquence. C'est ce que l'on peut constater de nos interactions. Elle ne s'impose pas à nous-mêmes pour nous imposer nos interactions. Et je pense que c'est là où nous avons quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous prenons trop la culture d'entreprise comme étant quelque chose qui s'impose à nous et qui nous oblige à nous comporter d'une certaine façon. Alors oui, il peut y avoir des usages qui permettent à cette culture d'entreprise, mais beaucoup plus au niveau des valeurs et de l'expression des valeurs, de vivre ensemble et de nous sentir bien ensemble. On l'avait déjà vu un jour en prenant l'exemple du respect. D'avoir une façon commune d'exprimer du respect nous permet de pouvoir le partager et d'avoir le sentiment à la fois de le donner et de le recevoir. Donc ça, c'est exact. Mais lorsqu'il s'agit de comportements et d'attitudes qui impactent directement le travail la qualité du travail ou la performance du travail, là, il en va tout autrement. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Comme d'habitude, s'il y a des questions ou des commentaires, laissez-les en dessous de la vidéo. Ce sera avec plaisir qu'on regardera tout ça et puis qu'on partagera ensemble. Sinon, portez-vous bien et à très très bientôt. Merci. 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 Merci.